Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Toshiba Satellite S50T-A117. Pour commencer, on va retourner le PC. On va retirer la vis du conteneur RAM. Il suffit de lever. Cela résiste un peu. Si vous avez des clips, c'est tout à fait normal. Pour enlever les barrettes mémoires, il suffit d'écarter les pattes. Vous pouvez retirer la barrette pour la remettre en sens inverse. On la rentre à 45 degrés et on appuie jusqu'à ce que ce soit clipsé. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Il suffit de retirer cette vis ici et vous pouvez dégager le lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées et le lecteur CD retiré, on retourne. notre PC. On va retirer le clavier. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un outil fin. Vous verrez, il y en a en commentaire dans la vidéo. On se met ici entre la partie noire et la partie grise. On déclipse comme ceci et on va aller chercher les clips. Tout doucement. Des fois, le fabricant met des points de colle. Et surtout, il ne faut pas tirer d'un coup sec parce qu'en dessous, vous avez une nappe. Vous risquez de tout arracher. On soulève la peine, on décolle. Et là, on fait apparaître les deux nappes. Pour les défaire, il suffit de pousser ici les deux côtés. Comme ceci, comme ceci. Là et là. Et là, on peut retirer notre clavier. Le clavier est retiré. On retourne l'ordi. On va déclipser notre panneau inférieur. On voit ici la batterie, le disque dur, le processeur, la carte graphique et le système de refroidissement. En premier, je vous conseille vivement de déconnecter la batterie. Pour ce faire, ici, vous avez le connecteur. Donc il faut le tirer. Surtout ne pas tirer sur les fils. Bien gripper la partie plastique. Pour retirer la batterie, il suffira d'enlever les vis ici, ici et ici. Ensuite, on va retirer le disque dur. Il suffit de retirer ces deux vis. Une fois les deux vis retirés, on a juste à dégager le disque dur. Pour continuer, on va déconnecter tout ce qui est déconnectable pour retirer la carte mère. Ici, vous avez le connecteur d'alimentation que l'on peut retirer. Ici, vous avez la carte Wi-Fi. On va matérialiser le fil noir. Pour déconnecter la carte Wi-Fi, il suffit juste de soulever délicatement les deux connecteurs. Ils viennent tout seuls sans forcer. Ensuite, on va déviscer la carte Wi-Fi. Elle remonte, c'est un peu comme une barrette mémoire. Et on peut la retirer. Ici, vous avez le système de refroidissement du connecteur et du ventilateur. Comme ceci. Ici, vous avez le système de refroidissement du connecteur. Et ici. Ça doit être la webcam, ça. Ici, on a le son. On prend les connectes. Comme ceci. Ici, vous avez la pile du BIOS. Pour faire un ClearSemOS, il vous suffit de retirer cette pile. C'est ce qu'on va faire à la base. C'est pour ça que je l'ouvre. Comme ceci. Ici, vous avez la nappe de l'écran. On soulève par le scotch. Faites attention, elle est assez fragile. Et pareil, on évite de tirer sur le connecteur parce que ça n'aime pas du tout. Ensuite, là, on a une tresse de masse. On va déconnecter. On va dévisser. Comme ceci. Donc, on peut dégager notre LCD. Ensuite, on va déconnecter. Ensuite, on va déconnecter. Celui-là. Deuxième ici. Le touche-pad. C'est le bouton du touche-pad. Comme ceci. Comme ceci. Une fois qu'on a tout déconnecté, on va donc commencer par retirer le venti-rad. On l'appelle venti-rad parce qu'il fait ventilateur et radiateur. Donc, on retire les vis. Au niveau du processeur d'abord. Ensuite, de la carte vidéo. Puis, du venti-rad. Du venti-rad. Et puis, du venti-rad. Comme ceci. On la note. Le venti-rad sur la carte vidéo. Et puis, sur le tien. Pour enlever notre carte mère, on a une vis ici et une vis ici. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce qui est de ce démontage de PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !